Hello, moi c'est Kani. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage plein de tips pour apprendre l'aquarelle mais aussi quelques petits behind the scenes de ma vie d'illustratrice. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage ! Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais dit que je reprenais les vidéos, mais soyez un petit peu indulgents, c'est un peu plus difficile de se remettre dans le bain. Aujourd'hui, je m'étais dit qu'on allait faire une petite vidéo tchit-tchat. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en janvier, j'avais fait une petite vidéo bilan aquarelle que je vous mets ici. Si jamais vous voulez aller la voir, où je parlais un peu de mon parcours aquarelle. J'avais vu ça sur des chaînes de couture et je m'étais dit que ce serait trop cool d'en faire sur l'aquarelle. A l'époque, je vous avais montré un petit peu comment j'étais arrivée à peindre à l'aquarelle, comment je m'étais améliorée, les différents tips, etc. Et aujourd'hui, début juillet, je m'étais dit que ce serait intéressant de faire un bilan aquarelle sur ce que j'ai fait depuis le début de mon business. Donc mon business a commencé le 1er juillet 2020, donc ça va faire deux ans. J'arrive pas trop à y croire, d'ailleurs on est plus de 3000 ici sur cette chaîne, je trouve ça trop cool. Alors comment va se dérouler cette vidéo ? Je vais la diviser en différentes petites parties, je vous ai fait des petites notes ici. Comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu, comme ça je peux un peu vous montrer ce que j'ai fait au cours de ces deux dernières années. Alors la première partie, le plus gros point je pense, c'est les ateliers. Les ateliers, ça me permet vraiment d'explorer ma créativité et de découvrir de nouveaux sujets. Donc parfois les gens me disent, ça serait trop bien de pouvoir peindre des paysages, des animaux. Et moi derrière, je me renseigne et je me forme sur les sujets. Si je sens que je suis capable de pouvoir vous l'expliquer, alors j'en fais un atelier. Alors au cours de ces deux dernières années, j'ai vraiment créé énormément de thèmes. Que ce soit des thèmes sur les fleurs, les animaux, les paysages. Ici récemment, j'ai fait quelques ateliers qui étaient un petit peu plus poussés pour les personnes qui faisaient déjà plus régulièrement de l'aquarelle. Mais même pour des personnes qui n'avaient jamais fait de l'aquarelle, c'était très chouette. En vrai, les ateliers, ça m'a vraiment permis de diversifier mon répertoire d'aquarelle, de ce que je savais faire. Sinon, d'un point de vue technique, c'était super intéressant de voir là où vous aviez des difficultés. Ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je faisais hyper naturellement. Et ça m'a aussi permis de mieux en mieux expliquer tous mes ateliers. Donc vraiment, trop trop cool. La deuxième partie que je vais aborder ici, c'est tout ce qui est faire-part. Donc je ne sais pas si vous le savez, parce que c'est vrai que j'en parle pas trop souvent ici. Je fais aussi des faire-parts de mariage. Alors les faire-parts de mariage, je fais que des faire-parts 100% personnalisés. Donc j'accompagne le couple du début à la fin. Que ce soit juste le faire-part ou alors toute la papeterie de mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un faire-part de mariage, ça prend énormément de temps. Entre les allers-retours, les calls, le fait de peindre, le fait de digitaliser, le fait de mettre en page. Les retours avec l'imprimeur. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont prises en compte. Au bout de deux ans, même si j'adore faire les faire-parts de mariage, c'est vrai que c'est un business model qui est peut-être un petit peu compliqué à mettre en place et à développer parce que je ne peux pas prendre trop de personnes à la fois non plus. Je suis un peu en train de réfléchir à comment est-ce que je peux améliorer cette partie de mon business et comment est-ce que je peux m'améliorer aussi en termes de mise en page. Je vais peut-être prendre une formation avec Adobe InDesign parce que pour l'instant, je fais principalement sur Photoshop. Petite note à moi-même, rajouter Adobe InDesign dans les formations que j'aimerais bien faire. Je trouvais que les faire-parts, ça m'a vraiment permis de bien maîtriser tout ce qui était digital, tout ce qui était scan. Notre petite note à moi-même, c'était d'augmenter mes prix. Je prends énormément de temps à faire ces faire-parts et parfois, j'ai l'impression que je passe peut-être un peu trop de temps et je ne mets pas le juste prix par rapport à ces faire-parts. Ensuite, on va venir parler de tout ce qui est commandes un petit peu plus B2B, donc les commandes de marques. Alors, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des super chouettes marques comme par exemple Oxfam. Je pense que c'est un des projets dont je suis le plus fière. C'est vraiment une super expérience et j'ai adoré tout ce que j'ai créé pour eux. Donc vraiment, c'était trop 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 chouette. Ensuite, il y a la marque Caliora, donc j'ai designé un essuie pour eux l'année passée. Et de nouveau, trop trop chouette expérience. Elle m'a énormément appris sur le fait de gérer des grands formats comme l'essuie. Elle était vraiment énorme, c'est genre 1m80 sur peut-être pas 1m, mais vraiment assez grand. Donc voir mes petites aquarelles sur ma page A4 se transformer en un essuie aussi grand, c'était super impressionnant. Et c'était aussi pas mal de retours également avec la marque. Donc ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Il y a des choses que j'avais peut-être pas forcément l'habitude de peindre ou de peindre dans ce style-là. Et sinon, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec différents restaurants ici à Moselle. J'ai notamment travaillé pour Coco Donuts et aussi pour Iki. Alors travailler pour des marques, c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup voir le résultat final, surtout quand c'est un produit comme un essuie. Ou même voir mes cartes en magasin, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment une reconnaissance de dingue. Donc j'aimerais vraiment beaucoup plus pousser là-dessus dans les 6 mois qui viennent ou dans la prochaine année. L'année passée, j'avais pris un petit peu le temps de faire la formation de Elodie Illustration. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle fait une formation pour les illustrateurs pour pouvoir vivre de son art. Et c'est vrai que l'année passée, quand je l'ai fait, je n'étais pas hyper fort dans le mood. Donc là, heureusement, je peux quand même revisionner la formation. C'est vrai que l'année passée, je m'étais peut-être dit, oui, c'est peut-être un petit peu facile. Je n'avais pas hyper fort accroché, mais je pense que je n'étais peut-être pas juste dans le mood de me dire, ok, je vais aller démarcher des marques, etc. Et là, je pense que je suis peut-être un petit peu plus déterminée, je ne sais pas trop. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner mon feedback à la fin quand je le refais ici cet été. Vraiment, le B2B, j'aimerais bien un petit peu plus développer parce que d'un point de vue financier, c'est aussi plus intéressant. J'arrive plus à mettre des bons prix par rapport à mon travail. Toute une autre perspective par rapport au faire-parle. Le faire-parle, j'adore tout le côté festif, tout le côté humain qui implique un mariage ou la naissance d'un enfant. Ici, c'est plus le côté un peu plus business, voir un peu ce que la collaboration va donner à la fin. Donc je pense que c'est deux projets très différents, mais hyper intéressants quand même. On va finir cette vidéo d'un point de vue personnel. Alors, quand j'ai commencé les ateliers il y a deux ans, j'ai énormément pain pour les ateliers. J'ai énormément pain pour les faire-parle, mais c'est vrai que j'ai presque arrêté complètement de peindre pour moi-même ou de dessiner pour moi-même. Et ça, c'était vraiment une des résolutions que j'avais envie de mettre en place en janvier. Beaucoup plus peindre, de beaucoup plus dessiner et de beaucoup plus un peu trouver mon style. Alors, c'est vraiment la grande question de différents artistes. C'est comment est-ce qu'on trouve un style ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens nous reconnaissent ? C'est assez marrant parce que souvent j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte qu'on a découvert notre style. C'est plutôt les autres qui nous le disent. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, c'est vrai qu'on reconnaît hyper fort ton style. Et moi, je suis là, mais c'est quoi mon style ? J'ai un peu du mal avec ça et donc du coup, je m'étais dit que j'allais un peu plus m'entraîner cette année. Donc, j'ai essayé de dessiner slash peindre presque tous les jours. Je suis beaucoup plus régulière depuis le mois de mai. Donc, je suis très très contente à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au final, en peignant ou en dessinant tous les jours, on se rend compte qu'il y a des affinités avec certaines aquarelles, avec certaines couleurs, avec certains types de dessins. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les compositions avec des couleurs assez douces, beaucoup moins dans le flash. Et alors, une autre chose que je trouve assez chouette lorsqu'on peint pour soi-même, c'est de pouvoir faire les tutos des autres. Donc, je me suis procuré quelques livres d'aquarelles ici, beaucoup le livre de Emma Bloch. Si jamais vous voulez une vidéo au sujet des livres, n'hésitez pas à me le dire, j'en ai déjà fait deux. Vous avez l'air de beaucoup aimer ce genre de format. Pas mal de livres que j'ai acheté récemment et que j'adore. J'adore m'emprégner du style d'illustratrice, de l'illustrateur et j'adore faire les petits exercices, notamment pas mal d'exercices de dessin. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir de faire une vidéo là-dessus. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo bilan. J'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre partie préférée. Est-ce que vous préfériez les faire-part, les commandes perso, enfin peu importe. N'hésitez pas à me dire et je sais que certaines personnes voulaient avoir un petit peu plus de close-up par rapport à mes dessins. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents avec les différents viroles qui étaient dans cette vidéo. Sinon, nous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir et ça m'aide énormément. A bientôt ! Ah oui, petit truc, si jamais vous voulez participer à un atelier en ligne, ça commence ce lundi. Il y a plusieurs autres dates, c'est le lundi de 19h à 21h. Il y aura peut-être des replays, donc n'hésitez pas à aller voir le lien ici en bio. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous accueillir durant un atelier virtuel. Voilà, voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501